Bonjour et bienvenue à vous, josez joueur d'Overwatch, je suis NMC et aujourd'hui je vous propose de découvrir des astuces basiques comme situationnelles pour vous améliorer sur Pharah. Vous pouvez éliminer des héros à 200 PV blessés avec une roquette plus un coup de mêlée. Servez-vous du décor comme protection entre chaque roquette pour réduire les dégâts reçus. Tirez une roquette à vos pieds pour vous projeter en l'air puis sautez à l'explosion pour maximiser la projection. Cela fonctionne également avec les décors glissants pour vous maintenir en l'air. Pendant le rechargement, mettez un coup de mêlée au moment où votre roquette est rechargée, cela coupera l'animation et vous pourrez retirer plus rapidement. Focalisez des cibles avec peu de mobilité et tentez toujours de toucher directement une cible. Les dégâts d'impact sont loin d'être négligeables et vous mettrez beaucoup plus de pression. Pour être projeté encore plus haut, tirez à vos pieds juste avant d'utiliser les réacteurs. Vous aurez en plus une demi-jauge supplémentaire d'essence. Dans les airs, faites des petits à-coups au lieu de maintenir la touche de saut. Vous resterez plus longtemps en l'air. De même quand la jauge est vide, vous descendrez moins rapidement et votre déplacement sera moins linéaire. Dans les airs, jouez avec le décor et ne restez surtout pas en plein milieu du ciel. Sinon vous serez une cible facile à abattre. Jouez avec des angles fermés et alternez entre les décors pour être moins prévisibles. Vous pouvez exploiter certains décors comme les toits pour vous caler et conserver votre hauteur. Cela vous permettra d'attendre que vos réacteurs se recherchent sans consommer votre jauge de vol. Utilisez la conflagration sur des cibles pour séparer une équipe et les mettre hors de position. Ou alors pour mettre de la distance entre une cible et votre équipe. Vous pouvez également projeter des adversaires dans le vide. Projetez-vous dans les airs et au sol. Cela vous permet de prendre des positions rapidement. Et combiné au réacteur et à l'élan propulseur, vous pouvez vous déplacer en diagonale. Utilisez la conflagration pour faire tomber vos cibles d'une hauteur. Mais également pour dévier une compétence de mobilité adverse. La conflagration afflige quelques dégâts. A moyenne distance, vous pouvez la combiner avec un tir pour qu'ils arrivent en même temps et infliger des dégâts supplémentaires. C'est difficile à placer mais cela peut fonctionner sur des cibles statiques comme Fatal. Vous pouvez éliminer un personnage à 175 PV en combinant un tir avec la conflagration. L'élan propulseur peut vous permettre de fuir rapidement derrière des corps. Mais il peut également stopper votre chute pendant un court instant pour vous maintenir en l'air un peu plus longtemps. Couplé à la conflagration, l'élan propulseur peut vous permettre d'amplifier vos mouvements pour vous déplacer très rapidement. Attention car le timing est serré. Pour maximiser l'apport offensif de votre ultime, tirez une roquette juste avant de l'activer. Cela peut permettre d'éliminer encore plus rapidement une cible prioritaire. Ne rechargez pas avant d'utiliser votre ultime, il le fait pour vous. Conservez et maintenez l'activation du réacteur ou l'élan pour l'utiliser à la fin de votre ultime. Cela vous permet de vous enfure directement pour pouvoir survivre. Utilisez la conflagration, l'élan et les réacteurs juste avant votre ultime pour rapidement vous positionner proche de vos adversaires. Vous pouvez utiliser la conflagration pour remener des adversaires proches de vous juste avant d'utiliser le barrage. Essayez d'être discret et de tomber du ciel sans utiliser vos stabilisateurs juste avant d'utiliser votre ultime. Vous ne ferez pas de bruit et vous surprendrez les adversaires. Les tirs de votre ultime sont des projectiles. Placez-vous à moyen ou courte portée pour qu'il n'y ait pas trop de trajet pour vos missiles et anticipez l'élimination d'une cible en enchaînant sur une autre. Pendant le barrage, vous êtes capable d'éliminer des tanks mais vous êtes aussi statique et très vulnérable. Ayez donc conscience de votre environnement et focalisez-vous sur les cibles avec peu de mobilité et lorsqu'elles peuvent être très peu protégées. Vous pouvez vous placer sur le convoi où tout décor mobile pourrait être en mouvement pendant le barrage. Utilisez votre ultime recharge votre jojo de vol. Cela peut vous permettre de ne pas retoucher le sol ou de vous éviter de mourir en tombant dans le vide. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo d'astuce sur Pharah, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres astuces et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Twitch. C'était NaMC, tchuss ! Sous-titrage ST' 501